On commence par les étalons. Le premier, il s'agit de Titan de Bougnier, un fils de Novalis et de Calan de Bougnier. Il appartient à Jean-Luc Vignon d'Amplepuis. C'est un cheval qui a déjà pas mal d'âge, mais qui est encore très bien conservé. Donc un cheval qui a une très belle robe, un tissu qui est assez bon, une belle encolure, bien orientée, une bonne tête, sympa, belle croupe. Il se déplace bien, il est actif, il est assez souple. Son principal défaut, c'est l'état de ses membres. Ça, ça vient de l'âge. Il est un petit peu boutonneux, notamment au bas, les quatre pieds. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, il peut faire encore un reproducteur pendant quelques années. Voilà. Il a obtenu la note de 16 égales. Donc c'est une bonne note. Et il pourra donc bénéficier de la prime de l'état. Merci. Vous pouvez l'applaudir quand même, Jean-Luc. Bravo, Jean-Luc. Donc je vous ai présenté Joyeuse Duchamp, une fille de Fioribon et de Byzance, appartenant à Michel Couturier de Saint-Georges-de-Reynard. Et bien, bouge pas, on va faire le commentaire tout de suite. Bouge pas, bouge pas, on essaie. Fais-nous un tout petit tour. Voilà. Donc c'est la seule pouliche de la section des deux ans. C'est une pouliche qui a beaucoup de cabres, qui est très développée, qui est presque trop imposante. Donc c'est une belle pouliche. Un petit souci sur sa robe, on aurait voulu une robe un peu plus soutenue. Elle a une robe un petit peu palote. Par contre, elle a un bon tissu et elle a guère de défauts. Une belle encolure bien orientée également, une bonne tête, une bonne ligne de dos, une super propre. Elle est bien développée. Et au niveau de ses allures, alors peut-être un petit défaut également, elle billarde. Elle billarde un peu, c'est-à-dire qu'elle a les antérieurs qui volent un petit peu à l'extérieur. Bon, c'est pas trop méchant, c'est pas trop méchant, mais elle billarde un petit peu. Mais ça reste quand même un très très beau modèle qui obtient la note de 16+. Elle aurait eu 17 si elle billardait pas, mais par rapport à son allure, on est obligé de la mettre à 16+. Mais c'est une très très belle pouliche. Donc elle est bien entendu sélectionnée pour Quincier, Quincier en Beaujolais, donc dans 15 jours, non 3 semaines pardon. Le 22 août, donc, aura lieu le concours régional de la race comptoise pour Ronalp. Donc Michel Lacobre, bravo, on peut l'applaudir très fort. Bravo Michel. Donc Michel, n'oublie pas, c'est sélectionné pour le régional, par contre il faut la réinscrire. N'oubliez pas de les réinscrire. Alors, on va passer à la section des 3 ans comptoises. Je vous ai présenté Iguane de Bief, une fille de Chambord et Edelbeth des Favières, appartenant à Michel Couturier, Saint-Georges-de-Reynens. Un petit commentaire sur cette pouliche, une pouliche de 3 ans. Donc elle est une très très bonne pouliche, avec beaucoup de cadres, une pouliche qui est très bien typée, avec une belle robe, constamment à la 2 ans, elle a une belle robe. Un petit souci, elle a quelques petits poils blancs parsemés dans sa robe, mais bon, c'est pas très gênant. Donc une pouliche qui a tenu la note de 9 sur 10, au niveau de son impression générale et son harmonie. Une bonne tête, belle encolure. La note la plus petite qu'elle a eue, c'est sur les membres postérieurs. Elle est un petit peu piquée sur ses membres, mais c'est pas gênant. Ça peut se corriger, ça, pas la suite. Donc voilà une pouliche qui a obtenue la note de 83 sur 100. Donc une très bonne pouliche, qui est bien entendu sélectionnée pour quincier le 22 août. Bravo, monsieur Couturier. On peut l'applaudir très fort. Merci, bravo. Ah, une coupe. Attendez, la remise des prix. Une petite coupe. L'autre président, je ne m'en raconte plus, Bruno. Voilà, Bruno, vous avez aussi beaucoup de caractères. Il a aussi beaucoup développé le camilla. Et maintenant une barque, elle, qui a également des caractères. Donc ce qui veut dire... Puis, je veux le dire, je veux le dire. Je veux le dire, je veux le dire, je veux le dire. Je veux le dire, je veux le dire. Sous-titrage ST' 501